Cette nouvelle s'appelle Riches Heures L'horloge sonne un coup Ce monde n'a pas été conçu à la taille des hommes, dit la vieille, perdue dans le bric-à-brac. On pourrait croire qu'elle se parle à elle-même, ou qu'elle s'adresse aux objets empilés dans la boutique. Armes anciennes, bijoux poussiéreux, jeux de cartes hors d'âge, pendules figées, miniatures borgnes, lustres aux cristaux ternis, face à mains dévorées de verre de gris, livres craquelés et papillons géants dans leurs vitrines fendillées. Mais un petit garçon joue sur la moquette de l'étroite échoppe. Le réduit de l'antiquaire est le plus sûr des abris pour l'enfant. Il pousse devant lui un soldat de plomb à la peinture parcellaire et un schtroumpf en plastique rigide. Dehors, la pluie tombe à sceaux d'un ciel ardoise, averse de printemps glougloutante, qui semble vouloir rincer la ville de son trop-long-piver. L'eau dérape sur les toits aux tuiles lustrées, gargouille dans les gouttières, gronde sur les stores des terrasses, tourbillonne dans les ruelles étroites et raides, meurt en cataractes aux bouches des égouts. Sur son fauteuil en rotin, la vieille poursuit à mi-voix. Montagne trop haute mais trop petite pour atteindre le ciel. Océan trop profond mais trop superficiel pour atteindre l'enfer. Plaine trop vaste mais trop exiguë pour isoler l'homme de lui-même. Nous avons inventé les objets afin de rendre à ce monde sa juste taille. Et trois d'entre eux étaient faussés. Le miroir, qui sert à piéger, l'horloge, qui sert à soumettre, et la lame, qui sert à finir. Écoute, mon petit, écoute. L'horloge sonne deux coups. Il y a très longtemps, non loin d'ici, une femme est bénie du don d'un enfant. Son ventre est si gonflé et si lourd qu'elle ne peut plus descendre les escaliers de la maison et qu'elle ne sort plus de chez elle que le dimanche pour se rendre à la messe. Elle passe ses journées à l'étroite fenêtre de la chambre, à regarder les pigeons nichés sous les toits voisins, les chats arpenter les fêtières, et à écouter les colloques muets des animaux de pierre qui orment la façade de la cathédrale. La main posée sur son petit avenir, elle répète tout bas les histoires que sa grand-mère lui racontait petite et que sa propre grand-mère comptait avant elle. Il y a au rez-de-chaussée, au milieu de la rue sombre, au cœur de cette ville resserrée, une vieille, réputée pour son impiété et ses dons de guérisseuse. Malgré sa patte folle et sa vue déclinante, elle est montée à l'étage dès qu'elle a entendu les premiers cris de la mère. Elle est venue aux premières heures du travail, afin d'assister à cet événement, comme elle était venue à chacune des naissances de la rue. L'accouchement est difficile. Il manque de coûter la vie à la mère. Car ce n'est pas un enfant qu'elle met au monde ce jour-là, mais deux, embrassés dans une étreinte douloureuse. Minuscules et fripés, protestant contre leur propre naissance, les nourrissons se tiennent mutuellement par le cou et leurs cordons entortillés font d'eux un balotin ligoté. Le père presse la main de sa femme, l'exhorte à résister, essuie son sang. Et c'est la vieille, celle que les enfants des voisins appellent la sorcière, qui sépare les jumeaux. C'est elle qui les couche malgré leurs cris à deux coins opposés de la pièce. Et pendant plusieurs jours, les frères hurlent, comme s'ils s'appelaient l'un l'autre, ou comme s'ils s'insultaient. L'horloge sonne trois coups. La mère est moins faible à présent. Elle peut se lever, marcher, donner le sein à ses fils. Ils ont été baptisés pendant qu'elle dormait encore, amenés à l'église avant le point du jour, de peur qu'ils ne passent pas la nuit. Ils ont été prénommés germains et romains. Ils ne peuvent être mis en présence l'un de l'autre sans chercher à se faire mal, happant l'air de leurs doigts minuscules, encore aveugles, mais déjà décidés à se nuire. La femme descend les escaliers de l'immeuble pour la première fois depuis des mois, se rend chez la vieille du rez-de-chaussée pour demander conseil. « J'ai connu des cas comme celui-là, » dit celle-ci. Et sa voix est froide et amère, car elle n'a jamais eu pour tâche que de dire la vérité. Ils finiront par se perdre. « Mais que dois-je faire ? » demande la mère, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Tu as reçu deux fils, alors que tu n'en attendais qu'un. Il serait juste que tu ne les gardes pas tous les deux. « Mais dois-je en abandonner un ? » demande encore la mère, qui sait que cela n'est pas la solution. « Non, » répond la vieille femme d'une voix cassante. Le destin s'arrangerait pour le réunir, afin qu'il se nuise. « Tu ne dois pas en abandonner un, tu dois le perdre. » La mère remonte sous les combles, lourde du fardeau du devoir. Elle sait que la vieille a raison, qu'il faudra délaisser un fils pour que l'autre puisse vivre. Et de chaque côté de la pièce, Germain et Romain dorment, serrant leurs poings dans leur sommeil, comme s'ils retenaient leurs rêves. Elle ne parvient pas à se décider. « Je vais attendre que la cathédrale sonne l'heure, » dit-elle à voix haute. « Le premier des deux qui s'éveillera à ce son, le premier qui réclamera à manger, je lui prendrai son cœur. » « L'horloge sonne quatre coups. » Et, dans son minuscule berceau, Germain s'éveille. Il ouvre grand la bouche, bien qu'aucun son ne semble sortir. Et de l'autre côté de la pièce, Romain s'éveille à son tour et pousse un petit cri effrayé. Alors sa mère se penche sur lui, elle ferme les yeux si fort que le monde devient rouge et noir et arrache le cœur du nourrisson. La vie palpite au creux de sa main, elle titube sans savoir qu'en faire, le jeter dans la rivière, le donner à manger au corbeau, l'enterrer à un croisement de route. « Romain s'éteut presque aussitôt. » Et c'est Germain qui crie à présent. La femme retourne près de son fils épargné et, tremblante, elle lui tend le cœur de son frère. « Ils ne seront plus qu'un, » se dit-elle. « Ainsi, les choses rentreront dans l'ordre. » Elle répète ces mots trois fois jusqu'à ce que son angoisse ait disparu, jusqu'à ce que l'enfant ait accepté pour sien, le cadeau inhabituel. En grandissant, les deux enfants sont devenus si différents l'un de l'autre que personne ne veut croire qu'ils sont issus des mêmes parents ou qu'ils sont nés le même jour. Germain est fort. Il a les cheveux couleur de feu, les épaules larges, la voix puissante. Ses joues sont peintes aux couleurs de la vie. Il cavale dans les escaliers et dans les ruelles, joue dans les cours avec les enfants du voisinage à effrayer les oiseaux, à faire des farces aux adultes. Il parle et mange beaucoup, émerveille ses parents de ses inventions et, lorsqu'il dort, un sourire heureux vient se poser sur ses lèvres. Romain est chétif et sombre. Petit garçon effacé, honteux de sa grosse tête brune et de son corps malingre. Il reste enfermé à la maison, à regarder les craquelures du plafond, à écouter tout le jour l'horloge de la cathédrale frapper les heures. Il parle peu, en un filet murmurant, ne supporte pas qu'on le touche et répond par le silence aux enfants du même âge. Parfois, la nuit, ses parents l'entendent gémir comme s'il était la proie de mauvais songes et jamais il ne s'éveille. L'horloge sonne cinq coups. Élevé dans le respect de la religion, bercé par les carillons de la cathédrale, Germain et Romain deviennent tous deux horlogers. Le premier passe ses années de formation à traîner les tavernes, avec les plus délurés de ses camarades, à traquer Cupidon dans les bosquets, à se distinguer dans des jeux de force ou d'adresse, à défendre les couleurs de son équipe lors de joutes nautiques. Le second reste plongé dans les livres, les livres de ses aînés, ou bien assis sur le même banc de bois dans une pièce sombre, il regarde le temps passé, décompté par une pendule éclatée, admirant la perfection cuivrée des engrenages. Pour le voyage de ville en ville, qui marque la fin de l'apprentissage et l'entrée dans le monde adulte, ils partent chacun dans une direction différente. Germain monte vers le nord. Il dort ivre-mort dans un tas de neige près d'un lac gelé. Il compromet plusieurs filles d'auberge et déjà loin lorsqu'elles s'en rendent compte. Il regarde la danse arc-en-ciel des aurores boréales, perd et regagne beaucoup d'argent aux cartes, s'égare dans les ruelles d'une cité en carnaval. Romain, quant à lui, descend vers le sud. Il rend visite aux plus fins orfèvres des dédales orientaux, aux mécaniciens les plus réputés des cités lacustres et le regarde travailler sans rien dire. Il dort dans les priurés et les monastères, plus silencieux et discret qu'un fantôme de moine. Dans les villages de montagne, des chiens aboient à son passage des portes claques et assis dans les ténèbres d'une église, il regarde des jours durant la valse des planètes sur le cadran d'une horloge astronomique. De retour de leurs errances, les deux frères reviennent chez leurs parents. Germain rapporte la peau d'un chat sauvage qu'il a tué de ses mains et qu'il a tanné de glace pendant un mois, deux bouteilles d'un vin jaune et amer, une pierre au reflet rose pêché et derrière une cascade. Et Romain ne rapporte rien. Il y a une fête dans la maison étroite et des chants d'allégresse résonnent sous les toits jusqu'au milieu de la nuit. Et quelques semaines plus tard, les deux frères ouvrent chacun leur boutique. L'horloge sonne six coups. Les montres de Germain sont rares et précieuses. Malgré l'ouverture d'une boutique au cœur du quartier commerçant, le premier frère horloger ne produit que de minuscules quantités. Peu passionné par le travail technique, on dit qu'il souhaite que chacune de ces montres soit différente. Façonné à la main, délaissé le temps d'une rêverie, reprise sur l'atelier jusqu'à l'interruption suivante. Et une fois terminé, ce sont de beaux objets ronds, lisses et sensuels. Leur précision laisse à désirer. Toujours en retard ou en avance, les montres de Germain sont des montres à rendez-vous ratés, des montres à lapins et à attendre au coin d'une rue un bouquet à la main. Ceux qui les achètent sont des rêveurs, des poètes ou des fous qui veulent entendre battre dans leur poche le tic-tac fantasque d'une montre déréglée. Et même si on oublie de les remonter, les montres de Germain continuent de marcher car animées d'une vie propre, jamais elles ne s'usent et jamais elles ne s'arrêtent. Les montres de Romain, elles, sont légion et bon marché. Produites en série dans un atelier immense, elles sont accordées une fois pour toutes sur la pendule étalon, premier ouvrage que le second frère horloger ait construit. Fines, légères, emprisonnées dans un carcan d'acier inoxydable, les montres de Romain indiquent l'heure avec une précision froide et fonctionnelle. Ce sont des montres à travail ou à exploit qui débitent le temps en tranches égales, indiscutables, des montres chronomètres de gens pressés aimant ordonner leur vie de minute en minute, des montres de citadins aimant appréhender le monde dans sa pureté mathématique. Elles nécessitent un soin et une attention constante. Fragiles de leur précision, elles s'abîment, s'essoufflent ou se brisent plus souvent qu'à leur tour. Et puis, des années passent. Les deux frères, et plus personne ne sait qu'ils le sont tant ils sont devenus dissemblables, tant tout les éloigne désormais, sont les artisans les plus fameux de leur cité. Chaque habitant est client chez Germain ou chez Romain, et des visiteurs étrangers parcourent des lieux pour venir acheter chez l'un ou chez l'autre la montre de leurs rêves. L'horloge sonne sept coups. Car depuis toujours, la ville est rythmée par les cloches de la cathédrale. Elle sonne depuis l'éclair matin d'hiver jusqu'à l'étouffoir des étés orageux. Par tous les temps et de toute éternité, le grand clocher de grès abrite le cœur de la ville, un battement unique pour tous les habitants, temps consacré, sourd aux destinées particulières. Mais par un matin gris de givre, pourtant, la cloche se tait. Curieux et inquiet, les habitants quittent leur foyer en longue procession silencieuse pour s'assembler sur le parvis. Lorsque la place est noire de manteaux d'hiver, de châles et de chapeaux, un émissaire de l'église monte sur le perron pour annoncer la nouvelle. L'hiver a été trop rude cette année et l'immense machinerie de la grande horloge est morte de froid. Après des siècles de bons et pieux services, il ne reste plus qu'à la remplacer. L'émissaire de l'église porte une longue robe mauve et le nom de Pietro Eusebio. Il ne vient pas de la cité. Aussi, lorsqu'il demande à la foule quel artisan serait le plus à même de construire une nouvelle mécanique, est-il surpris de n'obtenir pour réponse qu'une vaste cacophonie, la foule répétant et mélangeant à sa ciété le nom de Germain et celui de Romain. Et il faut toute la puissance de son autorité religieuse pour apaiser la controverse qui s'amplifie, gronde et enfle, voire menace de pugilat. Pietro Eusebio renvoie les habitants à leurs activités après leur avoir assuré que le problème serait résolu dans six jours. L'horloge sonne huit coups. Le premier jour, l'homme d'église se rend à la boutique de Germain. Il y trouve l'horloger à table en compagnie de jeunes et accortes apprentis plus préoccupés d'une bouteille de vin que du fonctionnement de son commerce. Après avoir partagé un repas délicieux, les deux hommes restent à table et fument de longues pipes de bruyère dans le cliquetis des pendules centenaires. Et puis enfin, Pietro Eusebio se fait montrer les dernières créations du maître des lieux et se laissent séduire par leur douceur et leur aspect chaleureux. En rentrant à cheval, il se dit « Même si les montres qu'il construit ne sont pas très précises, il est clair que cet homme est doué pour donner du cœur à ses mécaniques. Le nouveau monde aura besoin de ferveur bien plus que de précision. C'est lui qui construira la nouvelle horloge de la cathédrale. » Le deuxième jour, Pietro Eusebio se rend aux ateliers de Romains. Les lieux vibrent d'une activité de ruche et l'homme d'église a bien du mal à interrompre les apprentis pressés pour leur communiquer le but de sa visite. Quand enfin il pénètre dans le bureau de l'horloger, il le trouve penché sur un établi assemblant de minuscules pièces métalliques sous une énorme loupe, tandis que sur chaque mur de la pièce, un millier de pendulettes plus petites qu'un doigt frappent les secondes en même temps. Une fois son visiteur installé sur un tabouret, le maître des lieux lui parle sans cesser de travailler et le visiteur se laisse séduire par la pureté de ses créations et la perfection de leur précision. En rentrant chez lui à cheval, il se dit « Même si les montres qu'il construit ne sont pas très solides, il est clair que cet homme est doué pour atteindre parfait dans ses mécaniques. Le nouveau monde aura besoin d'idéal bien plus que de solidité. C'est lui qui construira la nouvelle horloge de la cathédrale. » Et le troisième jour, piétreux Zébio le passe à tourner et retourner le problème dans sa tête. Enfin, le quatrième, il convoque chez lui les deux horlogers. Depuis des années qu'ils ne se sont pas vus, Germain et Romain sont surpris de se voir si peu changés. L'un grand, solide, rosi par la bonne chair, l'autre tassé, pâle, recroquevillé par le travail et l'obsession. Leur hôte les fait asseoir sur le même canapé avant de leur annoncer sa décision. Ils travailleront tous deux sur l'horloge de la cathédrale. Ils travailleront ensemble afin que la nouvelle mécanique soit aussi chaleureuse que précise. L'horloge sonne neuf coups. Les deux frères ont été bercés par le champ de l'immense église et c'est à son ombre qu'ils ont grandi. Aussi acceptent-ils sans discuter l'offre de Pietro Eusébio. Vous avez deux jours, dit l'homme d'église, tandis qu'il s'apprête à partir. C'est deux fois plus de temps qu'il n'en faut, assure Romain. Germain, lui, ne répond rien. Il s'agite, mal à l'aise, comme si pour la première fois sa grande taille est devenue une source d'embarras. Le cinquième jour, les jumeaux travaillent dans les ateliers de Romain pour assembler les pièces métalliques. D'abord intimidé, puis surpris et enfin fasciné par les dons de son frère malingre, Germain l'assiste du mieux qu'il peut, affûtant les énormes aiguilles taillées dans des plaques de tôle, polissant les engrenages cuivrés et bandant les ressorts, insérés ensuite dans la prodigieuse mécanique. Sans prononcer un mot, Romain lui fait comprendre ce qu'il désire et lorsque la nuit vient et que l'obscurité rend la poursuite du travail impossible, l'essentiel de l'horloge est achevé. Les frères se séparent sur le pas de la porte et pour la première fois depuis leur naissance, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Demain, j'apporterai l'horloge à ta boutique, dit pour finir Romain. Demain, tu lui donneras vie. Mais le sixième jour, à l'aube, lorsque la mécanique arrive à dos de mule, Romain trouve la porte arrière de la boutique fermée. « Ouvre à ton frère, » crie Romain. « Je ne peux pas, » répond une voix à l'étage. « J'ai trop bu hier au soir et je suis incapable de travailler. » « Ouvre, fils de ton père, » crie alors Romain. « Je ne peux pas, » répond la même voix. « Je me suis battu hier au soir et j'ai perdu tant de sang que je suis incapable de me lever. » « Ouvre, fils de ta mère, » crie encore Romain. Il se passe un temps, puis la porte de l'arrière-boutique s'ouvre sur le visage triste de Germain. Un feu de cheminée brûle doucement à l'intérieur et dans la lumière des flammes, Romain découvre le secret des montres de son frère. Sur le présentoir, trois mécaniques presque terminées reposent ouvertes. Elle vibre, palpite, s'agite comme de tout petits animaux glissant maladroitement dans des flaques de sang collant. Et un peu plus loin, sous une cloche de verre, Romain découvre un organe, rouge, luisant, semblable au cœur d'un chevreuil ou d'un sanglier. Un cœur qui continuerait de battre malgré les années écoulées, malgré les innombrables fragments que Germain y aurait prélevé au fil du temps. L'horloge sonne dix coups. Mais le silence de la cathédrale a gelé les rues de la ville. De part et d'autre de la grande montre inachevée, les jumeaux se regardent en silence. Romain dit calmement « Nous devons achever notre œuvre. Nous devons mettre ce qui reste du cœur dans la machine et livrer l'horloge avant la nuit. » Et Germain, le fils épargné, hoche la tête d'un air désolé. « Ce que tu dis n'est pas faisable, petit frère. J'ai besoin de ce cœur pour continuer à travailler, pour fabriquer de nouvelles montres qui enrichiront de leur champ le temps des hommes. » « Mais c'est mon cœur, » s'entend répondre Romain, et la voix du fils spolié est plus froide que les pointes de glace sur les montants de la fenêtre. Le feu craque et siffle indifférent. « Non, petit frère, » répond le plus grand, « ce cœur est à moi. Ma mère me l'a donné alors que nous n'étions que de quelques semaines. » Chaque mot qu'il prononce est comme un coup porté au visage de Romain qui avance vers la cloche pas à pas en silence pour reprendre possession de son cœur. Germain allouit fine et les réflexes pront. En un instant, il est sur l'objet de convoitises. En un instant, il s'est saisi de ce qui restait du cœur de son frère et l'a jeté dans les flammes. Et tandis qu'il le regarde s'embraser, le plus grand conclut d'une voix triomphante. Maintenant, il n'est plus à personne. Et ce sont les derniers mots qu'il prononce. Romain, transporté par une colère froide et lucide, a arraché la trotteuse de l'horloge en chantier. Il l'a soulevée comme un sabre et l'a plongée dans le dos de Germain. Au sein de l'âtre, les cendres de son cœur valent dans les tourbillons d'air chaud, tandis que sur le sol, Germain râle et gémit et se vide de sa vie. C'est avec un recueillement religieux que le dernier horloger de la ville va alors chercher ses outils qu'il s'agenouille aux côtes du corps encore tiède. Et le soir du sixième jour, Pietro Eusébio voit arriver chez lui une charrette tirée par quatre mules. Sous le grand drap de l'indurci par le gel, l'homme d'église découvre la plus merveilleuse horloge jamais construite par l'homme. Une mécanique irréprochable dont rien, pas même l'arrivée de la fin des temps, ne saura altérer la course. Une mécanique vivante, fonctionnant sans entretien ni soin, qui n'en finira jamais d'avancer tant que le cœur de Germain continuera d'y battre. Elle est montée dans le clocher de la cathédrale avant la tombée de cette nuit où depuis ce temps elle sonne sans faillir les douze heures deux fois par jour. Le lendemain matin, on dit que Pietro Eusébio se serait rendu à la boutique puis aux ateliers de chacun des horlogers afin de les remercier, mais qu'il aurait été incapable de les trouver. On crut qu'ils avaient quitté la ville pour une cité plus grande et plus prestigieuse. Des années après, certains infirmières les avoir croisés en des lieux lointains et isolés, ombres errantes de deux jumeaux sans cœur, pâles, aussi détachés du monde que peuvent l'être les montagnes, les océans ou les plaines désertiques. L'horloge sonne onze coups. Depuis que l'horloge parfaite a été construite, le temps n'a plus jamais cessé d'être double. Il y a le temps qui tue et qui flétrit, celui qui file entre nos doigts, qui marque nos chairs et emporte nos proches. C'est le temps qui nous éloigne de ce que nous avons été, de ce que fut notre monde, le temps qui abat les murailles et qui nous fait oublier le parfum des arbres au printemps. Celui qui meurtrit l'âme et force nos corps dans les chemins trop arpentés, celui qui ordonne, qui soumet et qui termine. Mais aussi et surtout, il y a le temps perdu, celui de la lecture et de l'amour et du sommeil et de la tendresse, celui qui sait se faire discret quand on veut l'oublier, celui que l'on dit superflu parce qu'il est essentiel. C'est le temps du silence et de l'abandon, de la contemplation, de la rêverie, celui que nous brûlons quand nous cessons de compter, qui aplanit les malheurs et qui remplit les vies. C'est le temps qui joue pour nous, celui du présent et de l'éternité. C'est le temps L'horloge sonne douze coups. La vieille continue de parler, à voix presque basse. Sur la place, à midi, le soleil est revenu. Les nuages dispersés traînent leur guenille dans un ciel purifié. Des poussières dorées dansent dans la vitrine. L'horloge, le miroir et la lame sont les trois objets faux que l'homme a créés. Chacun son histoire, comme chaque être vivant, comme chaque être vivant, est condamné à porter la sienne jusqu'au bout du chemin. Tu les sauras toutes un jour, car elles doivent être comptées, de la façon dont ma grand-mère me les dit jadis et de sa grand-mère avant elle. Le carillon chinois du petit magasin d'antiquité teinte quand la porte s'ouvre à la volée. L'enfant est sorti en courant pour essayer de rattraper le soleil de la mi-journée. Il tombe une pluie de jour qui rebondit et joue dans les flaques laissées par la verse. La vieille hoche la tête en signe d'approbation, comme pour elle-même, et sourit en le voyant cabrioler et bondir, danser, puis disparaître. dans la lumière.